Bonsoir Laurent Boyer, je vous présente Paline. Bonsoir mademoiselle. Comment vas-tu Lynn ? Bien, très bien. Je t'ai écouté, c'était passionnant. Toujours passionnant. Bonjour mademoiselle, messieurs. Bonsoir Laurent. Ça va Mélisabeth ? Mais bien et vous Laurent ? Je suis ravie d'être là. Jean-Jacques Gollmann c'est quand même un drôle de personnage auquel vous consacrez ce documentaire. 5 fois personnalité préférée des français, toujours dans le top 3. Il n'a pas sorti d'album depuis... 2001. 2001. Il est ultra discret, rare dans les médias et pourtant on ne parle que de lui. C'est quand même incroyable. C'est ça, à croire que cette discrétion justement plaît aux français. On l'a vu dans le classement du JDD, c'est la personnalité préférée des français. Il est pudique, ça c'est un trait fondamental de sa personnalité et le succès n'a rien changé. Céline Vaud a une phrase géniale qui résume tout. C'est pas normal d'avoir autant d'argent, autant de succès et de vouloir encore aller en vélo à son show. Elle ne comprend pas ça Céline. C'est vrai, c'est dans le... C'est l'endoc, c'est ce que dit Céline. Oui, elle est hallucinée. C'est vrai qu'il est comme ça. Il n'a rien changé de sa vie. Non, je tournais un midi en France, une émission pour France 3 et on était à Marseille. Il était arrivé avec son vélo, un bonnet et des pinces à vélo. Pour tenir le pantalon quoi. C'est ça. Et la surprise de tout le monde quoi. Le type arrivé avec un bonnet, personne n'a vu arriver d'ailleurs. C'était, pousse son vélo, je vais lui passer. Voilà, c'est Ségolman. Simplicité, voilà. Il est extrêmement... Oui. Et rapport à la célébrité assez étrange. Oui. Il vous en parlait déjà lors d'un fréquent star où il vous accueillait en toute simplicité dans sa cuisine. On ne va pas faire de fausses humilités, t'es une référence. Franchement je ne m'en rends pas compte parce que je sors pas beaucoup, je reste beaucoup chez moi, je me balade en moto, en vélo. Sauf, je ne suis pas trop conscient de ces choses-là, sauf la tendresse des gens à mon égard quand je m'arrête dans un village et que je vais acheter une bouteille d'eau. Le succès il n'en rêvait pas, ce n'était pas un but ultime dans sa vie. Non, même être chanteur en fait, ce n'était pas le but ultime, ça le gêne presque. Si vous regardez bien, dans sa carrière, il a toujours partagé. Quand il a fait Je te donne, c'était avec Michael Jones, puis par la suite, début des années 90, c'est Frédéric Goldman et Jones, le fameux trio. Et il aime ça. Et puis les enfoirés après. Et les enfoirés, c'est lui qui a porté les enfoirés quand même. En 80, il connaît la gloire avec le titre Il suffira d'un signe, disque d'or, mais sa vie ne change pas, vous le racontez très bien. Il continue à travailler dans le magasin de ses parents. Oui, il est toujours à Montrouge, très longtemps, il travaillait dans le magasin des parents. Il vend des paires de baskets quoi. Oui, bien sûr, il vendait des baskets dans le magasin. Mais ça a duré un bon moment. Donc vous pouvez écouter Goldman à la télé et aller lui acheter une paire de 38. C'est ça. Alors vous savez quoi ? Il est arrêté dans des chaussures le jour où, dans le magasin, il y avait beaucoup plus de fans qui venaient. Et que ce n'était plus possible pour la famille. Le magasin, il n'y avait qu'à des fans qui venaient pour les autographes. Et voilà, il est arrêté à ce moment-là. Autre problème quand ça marche, c'est qu'on doit partir en tournée. Et lui, ce n'est pas son truc, il n'aime pas se mettre en avant. Non, non, il n'aime pas ça. Il est timide. Qu'est-ce qu'il est timide ? Tu le connais aussi, Guine. Mais il est timide. Il est timide, oui. Il est discret, timide. J'ai l'impression qu'au regard de ce qu'on vit maintenant, je veux dire à travers les réseaux sociaux, à travers les égéries, comme on les appelle, qui ont des blogs, des vlogs maintenant, puisque je trouve au niveau de la notoriété, en font beaucoup souvent, peut-être un peu trop. Et c'est souvent un versement proportionnel au talent. Le concernant Jean-Jacques, en tous les cas, sa simplicité n'a d'égal que son talent, qui est immense. Et pourtant, il n'y a pas d'ostentation. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se mettre des plumes pour ressembler à un chef indien. Vous voyez ce que je veux dire ? Dommage, j'en avais à lui prêter des plumes. Donc j'en avais à lui prêter s'il avait... Il a signé les plus grands tubes. Johnny, Patricia Cass, Florent Pallini, Céline Dion, Khaled, Gérald De Palmas, Patrick Fiori, Moran. C'est un truc de dingue. Red Sarge et Joe Cocker. Non mais incroyable. Et Johnny, c'est amusant, il est assez dubitatif au début. Je vois ce que vous voulez en dire. Extrait génial de votre documentaire. Allo, oui ? Dis-moi, je voulais te demander deux, trois choses. Il n'est pas un peu bizarre, Goldman ? Non ? Non, parce que, tu sais, il reste des heures debout à jouer du pied dans le studio. Bon, ce qu'est-ce que... Il n'y a pas qu'une durable, enfin. Et puis, bon, il fume pas, il ne boit pas, il ne se marre pas souvent. Ah bon, il est toujours comme ça. Ah bon, c'est quand il se concentre. D'accord. C'est génial, ça. C'est bien. Il faut dire qu'il a fait un album pour Johnny. Évidemment, Michel Berger a fait cet album exceptionnel pour Hallyday. Mais en 86, Goldman a signé également un album important pour Johnny. Disque de platine en deux semaines. Oui, et surtout des chansons hallucinantes. Cette chanson qui est incroyable, il me l'avait fait. On était à Wazazat, on faisait un fréquent-star Wazazat avec Jean-Jacques et des amis. Et il se trouve qu'il m'avait interprété cette chanson. Et je trouve que c'est l'une des plus belles chansons qu'il ait faite pour Hallyday. C'est l'envie. Donnez-moi l'envie d'avoir envie. Et quand Alida, elle chante ça, c'est vraiment heureux. C'est bien. Tu connais plus ce que tu es la marraine. Ce que j'aime chez Jean-Jacques, c'est cette humilité. Il est humble. Il est un genre. Comme les plus grands sont comme lui. Humilité. Les premiers textes, d'ailleurs, il les signe sous pseudo. Il ne voulait pas comprendre de lui. Mais de l'album. Il y a un album phare qui a marqué la carrière de Céline Dion. C'est l'album 2 qui lui a permis justement d'exploser en France. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est lui qui a demandé à Céline de composer pour elle. Contrairement à beaucoup d'autres artistes. Là, on va découvrir un extrait de Jean-Jacques Goldman qui chante « S'il suffisait qu'on s'aime » à Céline Dion. Je voudrais te dire comme on est heureux de pouvoir t'entendre. Et s'il y avait quelque chose à ajouter, ça serait du genre « S'il suffisait qu'on s'aime », « S'il suffisait d'aimer », « Si l'on changeait les choses un peu », « Rien qu'en aimant donner ». Quel moment ! C'est une alliance incroyable entre une diva qui vient en limousine et le quartier qui vient à vélo. C'est ça, absolument. C'est vrai que cet album 2 s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. C'est l'album francophone qui s'est le plus vendu. Et c'est vrai que Céline Dion, évidemment, René, son René, façonné certes. Mais je trouve que musicalement, c'est un pluriel singulier, Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. C'est une osmose incroyable entre une interprète d'un talent exceptionnel. Et cette rencontre avec lui qui taille sur mesure. C'est un costume. Jean-Jacques Goldman fait des costumes pour ses artistes. Mais le nom de l'album est bizarre. Ça s'appelle 2. Ils ont fait le 2 avant le 1. Oui, c'est ça. Oui, t'as raison. 2. Mais c'est un album excellent. Et Céline en parle très bien, d'ailleurs, de Jean-Jacques. Elle dit qu'effectivement, il y a cette osmose entre les deux. Pardon, excusez-moi. Non, non, Jean-Jacques Goldman n'est pas seulement un très bon auteur-compositeur. C'est aussi un artiste et un citoyen engagé. Il y a les Restos du Coeur, évidemment. Il est resté à la tête de ça pendant des années. En 85, il soutient l'Éthiopie autour de Renault. En 90, il défile pour SOS Raciste. Il défend ni pute ni soumise. En 2013, il réclame la libération des otages au Sahel. Il s'implique. Est-ce que c'est uniquement par générosité dans ses causes ? Alors, de la générosité, oui. Non, c'est ce qu'il dit, lui. Il y croit aussi. Oui, il y croit. C'est-à-dire qu'il se considère comme citoyen. Vous l'avez dit. Et c'est exactement ça. Et en tant que citoyen républicain démocrate, avec une éducation laïque, étonnamment, voire il a été chez les scouts assez longtemps. Il a un gros respect pour les scouts. Oui, il en parle des scouts. Il a ce côté où il est citoyen. C'est-à-dire que quand quelque chose, qu'il sent qu'il y a un mouvement, eh bien, il y va, il participe. C'est ce qu'on voit là, par exemple. Il se met dans une manifestation, personne ne sait qu'il est là. Si, à un moment, il y a une caméra qui va... Mais c'est pas vrai, c'est Goldman qui est en train de défiler, quoi. Non, il va soutenir sans se mettre en avant, évidemment. Vous voyez, ça ne se sait pas. Là, il y a des images, mais ça se sait peu. Ce que vous venez de dire, les gens ne le savent pas. Qu'il descend dans la rue et il va soutenir des petits soumises. Voilà. C'est un type qui... Voilà, il se sent citoyen. Il participe à cette République, voilà, avec une notion de la laïcité, de la démocratie très ancrée. Et pourtant, il arrête les restos du cœur l'an dernier. Vous qui le connaissez bien, vous qui êtes proche de lui, pourquoi a-t-il pris cette décision ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'échappe peu à peu. Je pense que c'est quand il y a eu la polémique un an ou deux avant. Sur la chanson réactionnaire. J'ai compris, il a été très déçu. Il n'en parle pas, il en parle difficilement. Il a été très déçu par cette polémique. Et puis, il a besoin... C'est un peu ça, parfois. C'est-à-dire qu'il s'échappe peu à peu, quoi. Je pense qu'il a fait le travail. Il a fait un travail énorme sur les restos du cœur. L'investissement, la tournée, les disques représentent dans le budget des restos du cœur pas mal de plats, on va dire. C'est très important ce qu'ils font. Et puis, également, l'émission de divertissement et de variété qui marche le mieux à la télévision chaque année. C'est un vrai succès. Et ce sera vendredi prochain sur TF1. Et ça marche très très fort. Pourquoi ? Il faudrait lui demander. Je pense que... On en parle. J'ai demandé des tas d'artistes, évidemment, pour lesquels il a écrit, qui sont dans les restos du cœur. Je crois qu'il laisse la place, peut-être maintenant, toujours avec cette même humilité, avec ce même talent, et il laisse la place. Voilà. Il laisse la place aux autres. Il est comme ça. C'est un type assez extraordinaire. Franchement... Et on a beaucoup de plaisir. Je connais un paquet d'artistes, Anne-Elisabeth. Mais lui, quand même, waouh. Hormis Lean. Hormis Lean, évidemment. On rappelle votre engagement en Lean pour le CIDAction. C'est un combat de longue date que vous menez depuis plus de 30 ans. Et là, ça va commencer à fin mars. On va repartir là. Fin mars. Pour un nouveau CIDAction. Le dernier week-end de mars, comme chaque année. On en parlera. Chaque engagement comme ça, dans une cause, c'est très dur. C'est très dur. Et Goldman est un vrai parce que c'est la constance. Quand on reste, quelquefois, les gens peuvent penser qu'il le fait. Est-ce qu'il le fait par sincérité ? Quand il fait ça avec constance, vous savez, et dans des combats... Le CIDA, c'est probablement le combat le plus difficile parce que c'est tabou, ça touche à la sexualité, au danger de la sexualité. Et on parlera évidemment du CIDAction à partir de la fin mars prochain. Votre documentaire, Laurent, c'est jeudi prochain sur C8 à 21h. C'est-ce qu'il y a quatre.